et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de battlebrother avec la compagnie du signe où du coup on va se refaire notre petit combat de la dernière fois qui était un léger fail si je me souviens bien on avait perdu magic droops on avait Roland qui avait souffert et on s'était du coup fait choper dans la forêt par des saloperies de loup donc on va se refaire choper dans la forêt puisque la sauvegarde est juste avant le combat donc pas moyen qu'on fasse autrement par contre cette fois j'ai mis des boucliers un peu tout le monde donc si jamais ils arrivent à nous choper de dos on aura au moins moyen de se protéger un peu on va essayer de sortir de la forêt mais j'y crois pas ouais non voilà on est d'accord ça se lance direct et c'est pas grave c'est l'heure de la vengeance on va avoir de souffrir encore plus auquel cas vous ne verrez jamais cet épisode ok donc qui commence tout autour nous on est n'importe comment pas de stress ça change pas c'est dommage il va nous choper alors qu'on aurait pu remonter tant pis de toute façon au début il joue après ils peuvent pas nous cerner trop ici on peut couvrir avec un mur de pique assez facilement ce qui est chiant c'est de nouveau autre égal qui se retrouve au contact là falsa il peut faire des choses ou pas oui il peut faire des choses bon déjà il va avancer par là hop ensuite ici non on peut même pas tirer parce qu'il y a un putain d'arme sérieux déconner quoi bon bah nos bornes il va falloir qu'il aille au contact donc ici on va quand même tenter même s'il y a un putain d'arme tant pis donc je vais laisser la place là pour que Trigal puisse reculer ici avec Magic Drops on est de nouveau direct au combat on va donc de nouveau direct prendre des trucs toi tu vas attendre l'ami ici on va avancer d'une case et on va switcher et derrière est-ce qu'on peut prendre l'épée parfait ok déjà là on a nos bornes qui est au plus ou moins prêt à tenir à tenir ici on peut mettre des coups on va y aller ici pareil on va taper tant que bien que mal alors là du coup il va falloir qu'on prenne l'épée aussi oh putain 80% de chance ça rate quoi qu'est-ce que vous voulez faire aussi ici 58% de chance ça passe c'est tant mieux ici on va faire un mur de pique et un mur de bouclier parce qu'il y a moyen que il y en ait besoin ici est-ce que je peux prendre ça ? non je sais pas assez et le problème c'est que si je fais sortir le chien il pourra rien faire il sera coincé aussi c'est un peu dommage ici on a 82% de chance ou 60% parce qu'il est trop près on va essayer de taper là voilà je pense que Monkey devrait pouvoir tenir un peu on espérera en tout cas ici un petit carreau maintenant qu'on est protégé ok donc là le mur de pique avec un peu de chance va pouvoir ah dommage j'aurais préféré qu'il fasse un peu plus mais bon oulala c'est le drame là le pauvre Mark Warren là et puis il y a alors Roland qui prend chair trois coups qu'il touche ça fait mal il va falloir qu'il prenne son bouclier là ah dommage pour le mur de pique franchement ça aurait pu être plus intéressant que ça ok il faut absolument qu'on se débarrasse de lui ok on a réussi à le couper là son armure est déjà en train de tomber on va donc pas se concentrer sur la tête bon il s'enfuit c'est toujours ça de pris ici si je vais là de toute façon je vais être bloqué par ce putain de caillou je suis sûr on va essayer mais voilà classique vous continuez de rater vos coups moi je ne réponds plus de rien ok lui il s'enfuit c'est parfait ici il va falloir qu'on prenne de l'équipement du coup ici on va essayer de diminuer celui-là c'est raté nos bornes à toi montre nous que même avec une épée tu sais te démerder ici vu qu'il s'enfuit on va essayer d'aller filer un coup de main par là un monkey parce qu'il est tout seul ici on peut déjà plus faire deux murs donc on va mettre un coup de lance tant pis aïe aïe ça pique le bouclier le bouclier allez le mur de bouclier qui doit faire le taf là le sergent qui fait preuve d'une résilience hors du commun aïe aïe là ça tape je crois qu'il en reste un qui est planqué en plus qui doit être je ne sais où aïe ça tape ça pique parfait ici je ne peux pas passer à cause de cet enfoiré qui est devant qui ne veut pas mourir bien sûr ok ici on arrive au moins à mettre un carreau ici on va aller là et on va reprendre un arc là il faut qu'on arrive à le buter celui-là parfait donc là du coup on peut lâcher le chien on va en profiter pour avancer un peu ok l'autre est là-bas pas de stress donc par contre ici je ne peux pas faire grand chose donc on va essayer de diminuer celui-là pour être sûr qu'il ne revienne pas bon ça profitera pour faire un peu de morale parfait on ne va pas tuer malheureusement ici j'aurais bien voulu faire un mur de bouclier mais ce n'est pas possible là ici on va peut-être pouvoir le tuer non ici on va aller par là histoire de soutenir un peu parce que c'est un peu le drame là on se rate ok lui s'enfuit ah la 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 du coup on est de nouveau au contact avec Magic Drops ah mais trois actions c'est hyper violent quoi aïe aïe ok le chien qui arrive au moins à toucher un peu toi il faudrait que taille par où pour aider par là-bas je pense bon ma Magic Drops va reprendre son épée du coup au moins il est en hauteur bien lui il est full life il est en pleine forme et en plus il esquive tous les coups parce que sinon ça serait pas drôle là on n'a pas réussi à le tuer parce que lui c'est un PV c'est amusant aussi il faut qu'on fasse le tour tant pis là on va aller se poser là parce que je sens que lui va vouloir nous taquiner de dos ok là il s'enfuit on va pouvoir commencer à préparer un petit tour ici pareil il faut qu'on les bute avant que leur morale remonte après on peut aussi se rater vous savez qu'il joue et c'est à toi donc lui il s'enfuit on va pas s'en occuper on va essayer de se focus sur celui là ici un petit coup d'empalement là il va réussir à s'enfuir dommage aïe oh la la Gherald qui souffre tellement ah les chiens on fait des choses bon ici on est en surplomb il y a peut-être moyen ouais bah au moins un coup c'est déjà ça de pris on peut aller par là se préparer à tirer pareil ici on peut avancer donc là on est en surplomb on a moyen on doit lui faire mal ici on continue même si c'est pas ouf donc là l'autre grosse saloperie n'a plus rien sur la tête on va tenter de taper dessus voilà voilà on est carrément coincé quoi oh la vache c'est n'importe quoi c'était t'as déjà vu l'eau toi au fait ? non t'es rollant merde ah mais t'as une hache à deux mains j'aurais pu te mettre là putain quel con j'ai oublié ici il faut qu'on aille se camper par là ici il faut qu'on aille jusqu'ici si on peut pas taper du coup là si tu pouvais essayer de le faire s'enfuir mais c'est raté alors ici on va essayer de le faire s'enfuir là voilà lui déjà se tire ce sera toujours ça de pris ah mais on en a un qui résiste ici putain l'enfoiré oh la la lui qui revient Falsag qui résiste ok le chien qui arrive à faire des trucs quand même allez ici on va taper et retaper et se rater brand à ton tour de prendre l'épée mon gars il rate toi sinon c'est pas drôle ici est-ce qu'on peut tirer sur lui ? non si on s'approche là est-ce qu'on peut tirer sur lui ? non putain c'est vraiment la loose du coup on va attendre parce que si on s'approche on va être au contact ce qui est complètement con ici on tape on re-tape ici on va se poser là et si on peut on prendra notre hache donc là nos bornes tu peux pas taper mais au moins t'es au contact ici on se rate sinon c'est pas drôle voilà lui déjà on se le fait un bon coup de pique dans sa tronche il fera du bien ok donc lui il s'enfuit il se prend un coup de fléau voilà c'est merdique putain non bah tu peux rien faire repose toi aïe aïe la vache il nous casse nos équipements et il nous casse nos gens quoi ok le chien qui fait un peu le taf ici on peut reprendre l'arbalète recharger par contre tirer ça va être compliqué ici on peut reprendre l'arc peut-être tenter un tir sur celui-là et se rater ici on peut taper à 68% et se rater bah là de façon toujours pareil on est coincé comme des cons si on peut aller là ok parfait voilà ça commence à se nettoyer un peu il reste lui qu'on va peut-être pouvoir finir à un moment allez on va aller finir à l'épée parce que la hache lourde c'est trop lourd bon bah on a perdu juste Mark Ward qui était un nouveau donc euh c'est déjà moins chiant par contre on a Gérald qui prend quoi ? moins 40% de fatigue oh la vache bah Gérald qui était un nouveau aussi qui va peut-être pas traîner non plus bon bah c'est quand même un peu mieux mais ouais absolument faut qu'on évite ce genre de coup foireux parce que la vache bon on était level 2 Gérald mais du coup on va lui enlever tout son équipement et on va le virer je suis désolé on lui paye 20 en compensation voilà euh bon il va nous falloir d'autres personnes du coup pour compenser un peu tout ce bordel là on est bien on a quand même Falsag qui a profité pour prendre un niveau euh on va lui monter du coup sa résolution à 50 on va lui prendre ça parce que lui par contre il va la prendre l'Overwhelm c'est sûr et du coup on va lui prendre l'Overwhelm on est plus que 10 on est plus que 10 mais au moins on va pouvoir aller se faire aimer un peu de ce village un peu plus en tout cas du coup y'a plus de gens qui disparaissent mais bon avec tous les autres trucs y'a quand même personne à recruter on peut refaire un petit plein de de flèches on va le faire malheureusement ils ont pas grand chose d'autre donc du coup du coup du coup du coup on a Dunkelburg mais je pense pas qu'on pourra faire de quête ah en fait il faut qu'on arrive à professionnel ah mais on a déjà un professionnel on a un 1050 comment ça se fait qu'on a pas on a 1682 on a largement ce qu'il faut en fait ouais d'accord tant qu'on a pas fait cette ambition là on ne débloque pas le on va quand même aller voir là bas parce qu'essayer des gens à recruter ça sera là et tant qu'on a pas fait cette ambition en fait on ne débloque pas les Contra Nob d'accord bah je pensais que ça se ferait avec le une fois qu'on aurait atteint un seuil d'ambition un seuil de renom mais en fait non il faut avoir le renom et après l'ambition alors on va peut-être se prendre un autre chien hop il n'y a pas un taxidermis dans le coin non on a récupéré suffisamment de peau normalement de loup pour refaire une armure pour notre chien donc on va pas prendre un chien en armure pour l'instant on va le filer à qui ce chien ? Alexou il tient ça n'enlève rien ça non pas de soucis euh armureur alors des gens à engager on a un Hoon Master ah bah pourquoi pas tiens on a un Boyer, un autre Hoon Master on a un Dayteller, on a un autre Boyer et on a un Meunier ok donc lui coûte moins cher mais un peu plus cher par jour on va regarder un peu ce qu'ils ont de beau alors il est pessimiste donc Boe et Boeuf et lui il a quoi ? il est fragile et club footed ah la vache ah les mecs de merde je suis sûr que même lui est mieux du coup lui il a rien quoi au moins il fera pas chier et en plus il a de la compétence en mêlée allez viens mec Casimir tu gagnes ta place tu gagnes une lance tu gagnes un bouclier tu gagnes un gros casque une armure peut-être voilà une armure tu gagnes une dague et une place en première ligne bienvenue du coup il nous manque un lancier ça c'est triste il va peut-être qu'Alexou il va pouvoir reprendre sa place de lancier du coup en attendant mieux hop on va enlever ça pour récupérer un peu de fatigue bien 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 alors on va lancer la réparation des trucs qui nous serviront ça ça nous servira ça ça nous servira ça ça nous servira ça ça nous servira peut-être bouclier ça nous servira très clairement mouais les deux mecs avec des traits négatifs quoi ça fait tellement mal c'est quoi ça ok throwing mais ça on en a qu'une du coup ok lui il peut potentiellement casser les boucliers du coup ah ici on a un vrai crossbow pas très cher on prend ça on prend on prend donc lui un light crossbow lui un light crossbow qui c'est le plus efficace c'est brand alors non pas celui-là voilà le vrai crossbow il est pour brand parfait au niveau du reste c'est pas ouf au niveau de nous ce qu'on pourrait vendre on va garder quand même un petit peu d'équipement on axe ouais les boucliers on a vu que ça pouvait être dépoté les casques aussi c'est quand même 95 ces casques là on va les vendre quand même ça on va vendre la viande étrange là on va pas la bouffer donc on va la vendre au niveau de nourriture on est à 119 ça va même si ça commence doucement à pourrir ça c'est pas rentable voilà vraiment personne d'autre là voilà pessimiste hein il a de la dextérité lui moins 5% et good mood for the way faster va falloir qu'on booste son moral mais on va le prendre quand même Torken allez du coup on va lui filer le chien c'est parti du coup tu vas aller devant qu'est ce que tu en penses ? tu vas prendre un casque du coup Alex ou la fripouille tu vas retourner derrière avec tes javelines allez c'est parti ou alors des hages tiens une chance de toucher la tête Damage de 25-40 effectif contre les armures 30-35 ouais ça ça fait plus de dégâts mais c'est moins efficace contre les armures bon on va rester sur la javeline pour l'instant euh tu vas prendre ça non tu vas prendre ça tu vas prendre une épée tu vas prendre un bouclier un peu moins badass toi tu vas prendre le bouclier badass tu vas prendre la grosse lance et un couteau ok et un chien donc ok donc là c'est bien marqué hein ce truc là on sait pas du tout ce qu'on pourrait en faire et on a trouvé aucun moyen de s'en servir pour l'instant donc euh bon c'est 140 ce truc mine de rien non on a pas quelqu'un qui pourrait s'en servir de ça tiens falsag tu gagnes un meilleur casque 110 140 130 mais cassé 110 110 105 105 105 ouais pour l'instant rien de fou je vois que c'est toujours bien de garder un peu d'équipement parce que mine de rien quand ils sont cassés bah du coup on l'a dans le fion hein on peut pas trop dire autrement 70 80 70 ok nos bornes toujours bien en maille ok bon on est pas trop mal on est pas trop trop mal alors vu qu'on a toujours pas de quête parce qu'on a toujours pas notre ambition alors qu'on aurait visiblement pu le faire beaucoup plus tôt on va aller faire un petit tour à Arkenstad en attendant que ça se débloque et qu'on se soigne on va essayer de vendre notre sel là-bas je pense qu'il y a moyen qu'il soit rentable en plus ils ont pas de trucs qui se sont fait raider visiblement je pense qu'ils doivent chercher du sel dans le coin bon comme quoi il reste encore des choses à apprendre sur ce jeu hein allez on y est presque hop alors il y a deux contrats, plein de gens et ils nous achètent ça à 476, on va le vendre c'est propre au niveau du reste ils nous vendent leurs trucs mais assez cher on pourrait racheter quelques bandages d'ailleurs ça pourrait être intéressant également il y a une herboristerie ici ? pas sûr hein non pas d'herboristerie, si il y a une herboristerie il me semblait bien donc du coup on va regarder un peu les contrats alors une caravane pour Dunkelbourg bon c'est tout prêt mais on va accepter, on verra ça plus tard et sinon un courrier à Gerheim donc là on essaie un truc un peu plus gros déjà donc Gerheim et Dunkelbourg donc Dunkelbourg c'est tout prêt hein oui ça c'est là Gerheim, Gerheim, Gerheim Gerheim ah putain oui ça c'est autre chose déjà ok donc là il faudrait comprendre le bateau de nouveau on pourrait commencer par la petite caravane pourquoi pas mais d'abord on va se prendre quelques bandages je pense parce que c'est quand même utile et ils sont pas très chers à 30 ça va donc on va les donner à des gens avec de la place on a plus beaucoup des gens avec de la place, il faudra comprendre les compétences de sac à un moment allez on va donner à nos deux non spécialistes là là on pourra peut-être enlever tout ça aussi si j'enlève ça ils gagnent beaucoup ouais c'est quand même très très lourd à porter il faut qu'on prenne les trucs des bagues les compétences pour les sacs parce que c'est vraiment très très cher à porter sinon ça consomme de la fatigue de porter des bandages ou pas ? ouais, un de fatigue ça va, un de fatigue, un d'initiative, ça va alors on a un petit contrat ici d'une caravane on va peut-être jeter un oeil avant en speed là un soldé, un soldi, un soldat retiré un pêcheur, un tailleur, un réfugié un pêcheur, un pêcheur, ok, rien de fou rien de fou, rien de fou, rien de fou on a pas de blessures à soigner, non ok, c'est parti, on est parti avec notre caravane et on a réussi notre ambition parfait alors donc on essaie de faire parler du nom de la compagnie des signes et du coup on augmente nos possibilités avec les nobles on arrive à faire de grandes choses avec nos hommes très très bien et du coup tout le monde prend du moral on gagne encore du renom les nobles nous donnerons des contrats enfin et on a notre vision sur la carte qui a été mis à jour ok, en quoi ? je ne sais pas en quoi mais ça a été mis à jour en tout cas très très bien ah, on a plus rien pour réparer, merde, j'avais pas vu ça comme ça c'est pas grave du coup quand il fera jour, si on peut, on va s'arrêter dans notre petite ville fétiche pour refaire des stocks si on a moyen à l'Athènes d'Orne stop oula, alors du coup, il se passe des trucs alors, on se sent bien aujourd'hui prêt à emmener la compagnie des signes sur n'importe quel challenge qui voudrait venir alors on doit récupérer 7500 couronne ok on doit essayer de buter des morts vivants on pourrait entraîner des gens au marteau pour pouvoir tuer plus facilement des chevaliers ok, on va essayer de récupérer de l'argent bon, du coup, je n'ai pas pu m'arrêter à cause de ça tant pis ok, on récupère 210 couronne en speed et du coup, on a un contrat ça y est, des contrats on va faire le plein d'outils parce que c'est pas cher là, on a des munitions pas chères aussi on peut en avoir combien des munitions ? 300 il n'en faut pas plus au niveau équipement, il n'y a rien de très très nouveau ça va vendre, ça s'en tamponne oui, donc il va nous falloir des gens avec des marteaux pour casser les armures pourquoi pas pourquoi pas, pourquoi pas, j'ai envie de dire au niveau des biens de consommation c'est pas ouf, alors on pourrait avoir notre premier contrat noble ici avec le baron Ulrich von Perowinner alors donc le mec qui gère cet axe est un peu à la masse aujourd'hui donc il y a un camp de gobelins, d'accord, très très bien ses espions ont relevé un camp de gobelins il nous propose 1590 couronne on va accepter alors, bah écoutez, on va essayer qu'est-ce que vous en pensez un petit camp de gobelins ? donc il n'y a pas de nouveauté ah si, il y a un nouveau wound master là regardez un peu ce qu'il vaut, il vaut rien ouais ça c'est quoi, un grave digger ? on est 12 déjà on a déjà des bas niveaux à monter je crois ouais, on a deux niveaux 1 ouais, faut qu'on essaye de focus un peu là de garder nos gens en vie on va dire peut-être qu'un autre chien quand même, ce serait intéressant 54 x 2 ça fait 308 donc autant on prend un directement équipé hop donc on va donner le chien en armure il est où ? il est là à lui et Nothborn le loup enragé aura droit à son chien aussi voilà et du coup, c'est où ça ? son truc là ? oh putain, c'est super loin on a quel jour de bouffe ? ça devrait suffire mais ça va être tendu parce qu'on peut refaire un peu de stock un truc pas trop cher là, de la viande ouais le poisson c'est cher surtout que nos biens sont en train de pourrir donc euh... non, on va acheter du pain qu'est-ce que vous voulez que vous disez moi ? hop, c'est parti on va se ranger un peu tout ça ok, bon on devrait avoir le temps de réparer un peu l'équipement du coup en y allant et on est parti pour notre premier contrat noble alors je sais pas si on aura le temps de le faire avant que l'épisode arrive à fin parce que c'est quand même super loin mais on va essayer et on commence à avoir une vraie gueule de mercenaires sur notre petite map là ah ça devait être ça le... ce qu'il disait le... le look on the map has been chrised en fait c'est... c'est parce que moi je vois, c'est comment je suis et comme j'étais en caravane, bah je pouvais pas le voir il va faire quoi ? il va prendre la route ? on coupe au cours, comment ça se passe ? on coupe par là, ok donc on est full en munitions au moins, ça c'est fait on va consommer encore 19 outils rien que pour réparer nos trucs on va faire une petite pause peut-être là, c'est quoi ça ? Somme Brigand Raider si c'est juste Somme Brigand Raider, c'est le bon moment d'attaquer c'est parti ! ça peut être l'occasion de se faire un peu d'équipement et d'XP pour nos niveaux avant le vrai combat voilà ! alors par contre c'est pas ouf comme... comme placement très clairement ah bah voilà, ça c'est fait donc ici on est bien, on va rester là, on va attendre par contre on va avancer avec... quelques autres personnes on va essayer de se faire ce gros mec avec sa grosse hache, voilà voilà ! parfait ! ici on va avancer d'une case et on va attendre ici on va avancer là on va faire un petit mur ici on va attendre qu'éventuellement des gens s'approchent là on va aller là directement pour être prêt à taper puisque notre ligne de front sera là on va commencer à attaquer son bouclier à lui alors là pareil, j'ai pas trop envie de m'avancer dans ce creux parce qu'on va être mal donc on va faire un mur de pique ici et ici on va faire un mur de pique aussi pour voir s'ils ont envie de faire le tour on va avancer avec nos mecs à deux de distance Falsack pour l'instant va rester un peu derrière ici on va tenter un petit tir, ça passe, nickel on va en profiter pour avancer ici par contre, ça va être pourri les chances de tirer ok, on va se mettre là 38% de chance on va quand même tenter ça passe après tout ça ne coûte pas cher ok donc du coup il se replie déjà hop là, un mort ici on peut essayer de taper sur celui-là nickel ici on a un mec qui s'est planqué dans les fougères on va essayer de le voir, non on ne le voit pas malheureusement alors il s'est planqué dans les fougères mais il est en hauteur donc je peux pas aller là on va essayer d'aller par là, par là, par là, pour le faire sortir ici on va exploser son bouclier et l'achat du chien voilà du coup là on peut commencer à lui taper dessus parfait bouclier et on touche ici on court là on va aller se mettre en hauteur par là comme ça même s'il essaie de nous coller il devrait pas aller loin ici on va aller par ici il se cache toujours dans son fougère là il en sorte à un moment ok, il en sort aïe attention, on est niveau 1 là, faut pas faire n'importe quoi non plus on a un nombre ici pareil, il est niveau 1, Casimir, faut faire gaffe ici on va avancer lui mettre un petit carreau dans les fesses parfait on va renvoyer des renforts par là-bas si besoin ici on a le chien devant on va se mettre juste derrière lui tenter un petit tir qui rate lâcher un chien, non c'est pas la peine ce n'est pas utile on va aller boucher le trou voilà parfait, il s'enfuit hop, on tape et on tape donc là on fait de l'XP, je tape avec eux même si je pourrais sortir des couteaux faire un peu d'XP avec mes niveaux 1 c'est toujours bon à prendre là son moral tient mine de rien, on va essayer de faire en sorte que ça ne dure pas voilà ok ici on recharge et on voit si on peut le finir non malheureusement alors il a plus rien sur sa tête, on va essayer de le terminer voilà, sans casser son armure pas mal, ici il a plus rien, il y a moyen qu'on le tue non raté on va le cerner un peu du coup voilà il s'enfuit, parfait on va se mettre derrière on peut prendre une deg, oui on peut prendre une deg ici pareil, on va le cerner on va prendre un petit couteau on peut pas c'est pas grave hop là, là on a juste un caisse qui a récupéré, c'est pas non plus ouf on va se contenter de l'enfermer hop, il met des petits coups de couteau bien placés toi aussi un petit coup de couteau voilà bon, on récupère quoi ? quelques armures à 110 quand même, 95, pas si mal 110, 105, un petit peu de thunes, du sel, très très bien et une belle lance aussi bon bah c'est pas si mal, on a pas fait de niveau, mais au moins on récupère de l'équipement alors on reprend les lances, on reprend les haches qui d'autre avait pris des trucs, personne s'il y avait toi, Osborne ok, on est pas trop mal on va retrier un peu tout ça donc au niveau des armures, on avait un truc à 110 parce que ça vaut le coup, ouais, on a des gens qui ont des armures un peu pourries devant quand même on va protéger Falserag un peu plus avec cette armure là au niveau du casse, c'était bon là on est à 110, ici on est à 110, c'est pas mal 90, on peut faire mieux du coup, 95, voilà 90, pareil, on peut faire mieux pour Magic Drops bon, on est au moins tous à 95 c'est pas trop trop mal c'est pas trop trop mal, c'est pas trop trop mal au niveau des casques, ça le fait au niveau des boucliers, on en a plein de petits, mais pas de gros je sais, mon inventaire, c'est gros merdier mais c'est comme ça on est parti donc on a dit qu'on allait faire un tour par là-bas on fera un petit détour, ça laisse le temps de se soigner ah, il y a des... d'accord, donc là c'est carrément le drame, le bled... les mecs ils sont complètement dans le mal, ils se font raider il y a des green skins partout des enfants qui se font enlever bah du coup on va essayer de s'occuper au moins des green skins au niveau des blessures on est bien par contre c'est clair que réussir à tout réparer ça aurait été cool avant d'arriver mais on va voir, je sais pas du tout ce que ça donne enfin sauf les petites escarmouches de gobelins, ce sera la première fois que je battrai des... des saloperies, en plus ils sont dans le... dans un marais donc il y a moyen qu'on voit même pas ce qui nous tombe dessus alors je pense qu'on va se poser là et on va sauvegarder hop je sais pas du tout à partir de quels... quels jours dans le jeu ça arrive les trucs de fin, les combats de fin mais du coup on va faire celui-là lors du prochain épisode parce que celui-là a déjà bien assez duré j'espère que ça vous aura plu en tout cas n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire je précise que j'ai tourné ces épisodes pas mal en avance parce que mon planning est encore une fois chargé cette semaine du coup je ne prendrai pas forcément en compte tous vos commentaires tout de suite mais c'est toujours un plaisir de les lire et j'y réponds à tous comme vous pouvez le constater si vous m'en faites et je les prends en compte et bien en temps et en heure en tout cas encore merci à tous les viewers qui suivent cette série parce qu'elle vous plaît toujours autant et ça c'est cool et du coup on se dit à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous